Direction de la Trinité-sur-Mer. En Bretagne, Alexandre Hagarde et Patrick Soquet ont eu le privilège de monter à bord de votre bateau, Thomas. Bonjour. Je pense que j'en ai fait des milliers des tours du monde sur les cartes ou sur les planisphères ou sur les globes. C'est ça qui a sûrement démarré l'imaginaire. Je le porte en moi, c'est vraiment dans mon ventre. C'est quelque chose qui résonne, qui à la fois me fascine, à la fois me construit. J'aime bien naviguer sur à peu près tout. Je n'ai pas besoin d'être forcément sur un trimarant pour trouver du plaisir d'être sur l'eau. Le bateau, il fait 21,50 mètres de large et c'est ça qui fait sa puissance. Et sa sécurité, c'est les 31 mètres de long. Le mât fait 35 mètres. Moi, je suis tout sauf un super-héros. Je ne suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Je nage comme un camion. Et monter dans le mât, ça m'est arrivé trois fois. Je n'ai pas le malin. J'aime bien le mot cugnasse. Vous ne lâchez jamais ? Non. Mais pour tout ? Ou juste pour la voile ? Non, pour tout. Je pense qu'au tout départ, quand j'ai choisi de faire du multicoc, c'était une attirance esthétique. Je prends un plaisir incroyable d'être entre l'eau et l'air. J'ai des souvenirs de rester sur la même vague pendant des heures et des heures et d'être juste, juste, juste. C'est presque la recherche du geste parfait. C'est effectivement là où je passe vraiment beaucoup de temps. Et c'est là où ça peut devenir très, très physique. Je buvais entre 7 et 8 mètres d'eau tellement je transpirais dans chaque manœuvre. Et en fait, à chaque manœuvre, je suis trempé. Les derniers tours du monde que j'avais fait, je perdais jusqu'à 12 kilos. Là, j'ai perdu 1,4 kg. La bouilloire, c'est vraiment l'objet du quotidien. Parce qu'avec le lyophilisé, en fait, je fais chauffer de l'eau et après, voilà, c'est la seule chose. Et alors, de temps en temps, elle me sert aussi de miroir. Il faut que je la brosse un peu pour regarder un peu la tête que j'ai. Se laver, ça fait partie de quelque chose de plus important que seulement se laver. Ça me permet de me jauger et me juger de l'état psychique dans lequel je suis. C'est aussi important d'avoir confiance en soi. Et du coup, ça fait partie de la performance. Vous allez être déçus. Là, en dessous, c'est les entrailles. C'est tout ce qui est mécanique. La problématique du sommeil, c'est pas tellement dormir ou pas dormir. C'est de s'en dormir. Je vais m'allonger là. Et là, je sens mes viscères à l'intérieur qui bougent. Parce que le bateau, il est... Voilà, c'est ça tout le temps. Et je m'accorde maximum 25 minutes. Au bout de 25 minutes, je me lève et je vais éteindre le réveil qui est là. Il faut enlever l'angoisse du chaviraf, qui a quand même une problématique angoissante sur un multicoque. Parce que si vous, chaviraf, vous êtes mort. Et c'est ça, le secret. Vous emmenez des choses qui vont vous aider à l'imagerie. Ça, c'est du sable des Açores, mon premier compas. Ça, c'est les chroniques de Michel Serres. Ne me demandez pas ce que je ne vous raconterai pas l'histoire. Titi, il est là depuis mon premier bateau. Et puis après, il y a les photos. Ça, c'est les photos plus intimes de famille. Dans les trois derniers jours, j'étais super attendu. J'avais cette angoisse et elle devenait oppressante. Elle devenait vraiment... Et donc, j'ai ouvert ce livre pour essayer de me sortir. Et il a très bien entendu. Karen Bixot. Il est quasi mon idéal film. Allez-y. Tentez. Osez. Et plus ce sera difficile, et plus ce sera incroyable, et meilleur ce sera.